salut à tous nouvelle vidéo donc réflexion sur le modèle y on va se focaliser sur le modèle y parce qu'on entend déjà dire que le modèle 3 donc risquerait de baisser je pense qu'il ya de fortes chances très concrètement parce qu'avec ce qui arrive clairement je t'ai fait ce matin donc le configurateur en belgique franchement le scenic de chez renault il va clairement faire très mal on va pas revenir en fait sur le scenic très concrètement j'ai fait la configuration ce matin je te laisse aller voir les vidéos donc pour le coup la vidéo que j'ai fait et puis les vidéos pour le coup que je fais concrètement un scenic aujourd'hui grande autonomie sera éligible donc au bonus avec un tas d'aides 2024 en france en île-de-france à nice à toulouse je crois qu'il ya je pensais nantes mais non c'est sur rennes et c'est donc aussi sur strasbourg donc il ya des villes des départements des régions qui en plus tu peux cumuler en plus tu as aussi des reprises donc à la conversion donc entre guillemets à la casse un véhicule que tu mettrais donc à la casse et tout ce cumul d'aides fait que on peut obtenir par exemple un scenic qui sera à 47000 euros on peut se rapprocher facilement des 30 c'est le cas aujourd'hui avec un modèle y des gens qui cumulent 7000 euros qui cumulent 6000 euros du de la petite couronne plus 1000 euros de zfe 7 et 7 14 le véhicule et à de mémoire un peu moins de 45000 et 49000 et bananes moins 250 euros de parrainage on est à un peu plus de 30 mille euros tu la prends en blanc ou en noir là ce qui me fait dire que ben on parle de la france je parle pas de l'europe mais je pense qu'en europe ils devront baisser aussi leurs prix parce que le scénic je te dis fait tellement mal il arrive à 40 mille euros comme il avait annoncé avec 170 chevaux ça suffit largement et une batterie de 60 kilowatts heure ça suffit largement mais si tu veux une autonomie non pas de 430 km mais une autonomie de dingue de plus de 600 km ce que faisait en fait un modèle 3 grande autonomie et ben là en fait on t'offre cette possibilité là avec 87 kilowatts heure de batterie nette en brut de mémoire elle fait 91 kilowatts heure donc c'est encore plus énorme que la grande autonomie modèle y batterie aussi donc lg très souvent et aussi panasonic mais là c'est lg donc avec un plus petit véhicule de mémoire je crois que c'est 4 mètres 37 ans un très petit véhicule ils ont réussi à mettre une batterie de fou dedans à contrario le modèle y donc 4 mètres 78 à ça paraît vraiment dingue d'avoir une toute petite batterie plus de 100 km ou pratiquement en tout cas 100 km d'autonomie de différence c'est clairement énorme donc c'est vraiment on va pas parler de la version en fait en tout cas du scénic de base mais celle de la grande autonomie qui va vraiment tout 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 déchiré qui déchire à la fois la propulsion donc là il ya 200 km pratiquement de différence avec une chimie différente et là le scénic rivalise clairement il rivalise en termes de prix en termes de prestations la techno est quand même très intéressante et de l'autre côté la grande autonomie qui va son nom l'indique finalement a beaucoup moins d'autonomie donc que la longue range de du scénic du renault scénic donc ce qui me fait de toute façon entendre dire que il va falloir mettre un énorme coup de rabais l'année prochaine parce que sinon ça va être encore compliqué pour tesla donc le modèle 3 déjà va pas se vendre et le modèle y clairement les gens qui voudront pour moins cher va prendront à 40 mille euros le scénic moins quinze mille ils vont sortir dans les vingt-cinq mille euros et puis de l'autre côté ceux qui voudront vraiment du kilomètre ben pourront pas se payer une grande autonomie parce que trop cher même avec super recharge et donc ben prendront peut-être pas une production parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir autant de volume moi j'ai besoin d'autant de volume j'ai besoin donc pour trois places vraiment assez grande le scénic à mon sens aujourd'hui ne propose pas les qualités de volume clairement de du modèle y mais propose en tout cas des qualités différentes j'ai déjà fait plusieurs polémiques là dessus j'ai déjà expliqué donc je vais pas revenir là dessus là ce qui m'intéresse c'est ma réflexion mon l'idée ce matin ça m'est venu vraiment comme une envie de pisser clairement je me suis dit mais la tesla ils n'ont pas le choix alors qu'est ce qui leur reste à faire donc baisser de toute façon les trois finitions propulsion grande autonomie performance ça ils n'ont pas le choix combien 1000 2000 3000 4000 mais je pense qu'ils vont pas le trop le choix comme ils avaient liquidé donc pour les taxis de faire une modèle 3 grande autonomie c'est de faire un modèle y grande autonomie et ça tesla peut le faire ça pose absolument aucun problème c'est à dire que ils vont prendre la grande autonomie donc la batterie lg nmc donc nickel manganèse cobalt qui aujourd'hui donc en quatre roues motrices donc 533 km supprimer donc un moteur à l'avant le moteur à l'avant et dans ces cas là de gagner comme sur la modèle 3 entre 20 30 40 km donc 533 on va largement dépasser les 550 donc ça sera toujours moins que le scénic mais ça va permettre en tout cas ce que la grande autonomie de chez tesla soit éligible je vois pas comment ils peuvent faire très souvent tu regardes dans les stocks on la voit à 52 39000 pardon 39000 donc 52 49000 désolé la voisine qui me regarde mais qu'est ce qui fait dans sa voiture en fait celui-là donc 49000 mais en supprimant le moteur on l'a vu avec la modèle 3 donc grande autonomie propulsion je ne sais plus c'est deux ou trois mille mais je crois que c'est pratiquement 3000 euros d'écart donc blanc noir grande autonomie propulsion on aura un véhicule très sécurisé très c'est sûr absolument pas problème est-ce qu'ils resteront sur six secondes 9 non donc logiquement la voiture va être un petit peu plus légère est-ce que ils vont amener entre guillemets un petit refresh finalement qui viendrait de chine moi je l'ai déjà fait une vidéo je dis que non mais clairement le scénic il va tout casser clairement il va tout casser et il peut même être clairement le numéro 1 pourquoi mais boosté par les aides malheureusement il sera pas numéro 1 parce que mais les citadines ça y est qu'ils reviennent donc r5 et en fin d'année mais ic3 donc le classement il n'est pas compliqué en fait à comprendre en france l'année prochaine c'est ic3 en premier certainement la mégane qui va revenir très 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 fort même si la mg4 je pense qu'ils vont baisser le prix etc etc on pourra faire une vidéo par la suite si tu veux que je te dise que tant que ce que j'en pense là dessus mais l'année prochaine c'est des baisses de prix de partout le lithium a énormément baissé les la technologie commence à être en partie amorti donc ça va être ça va être les qu'attendent au niveau des prix je crois que malheureusement il ya que ceux qui n'ont pas pris exemple enfin c'était lentis mais citroën si mais alors derrière ça va être dur il 208 il 308 etc mais là clairement renault a pris les devants très très fortement avec donc c'est nick mégane et précommande r5 donc là en fait si tu as pas compris renault va bouffer à tous les râteliers et ceux qui veulent de la citadine ils vont pouvoir en voir enfin une citadine pas cher tu veux une compact tu as pour un compact tu veux une familiale tu as pouvoir avoir une familiale la seule chose qui va manquer c'est entre guillemets une berline une 508 une talisman tu vois mais c'est plus du tout ce qui se vend ce qui se vend aujourd'hui citadine compact et une familiale et bien après il y aura les plus gros véhicules mais tu vois là la cible française européenne elle est juste parfaite et je l'ai dit donc renault va s'attaquer donc à tesla avec ses trois modèles mais aussi avec le cénique par rapport à l'autonomie il va s'attaquer aussi clairement aux allemandes parce que là aussi ça va faire mal parce que qui propose plus de 600 km d'autonomie à moins de 47000 euros s'il va y avoir pour le coup le x1 et c'est vrai que le q le qb à des grosses batteries pour le moment ils ont pas rencontré le succès parce que je pense qu'ils n'ont pas assez communiqués dans ce sens et peut-être que le style notamment du qb n'était pas assez attrayant et là où renault va réussir à faire très fort donc là c'est un développement en tout cas du sujet c'est que une techno va être quand même très très bien fini tu prends un eqb est obligé de prendre la finition de base comme une évolution là du cénique est un véhicule quand même qui est très dépouillé donc là tu auras une vie une version dépouillée mais tu as aussi donc le petit moteur et la petite batterie de la techno 42000 euros je trouve que c'est très intéressant franchement c'est c'est super donc moi l'année prochaine je serai très attentif puisque j'ai le droit à l'aide de l'île de france je pense que on en a discuté avec laurent hier si c'est pas la dernière année il y aura clé très clairement de moins en moins d'aide ou en tout cas extrêmement clairement ciblé bien sûr en faveur de l'industrie française certainement donc cocorico tant mieux je sais pas dis moi ce que tu en penses sous ça je te dis à bientôt ciao